Tu peux voir là où il y a cri, tu peux voir là où il y a larmes, tu peux voir là où il y a attente. Ainsi nous nous sommes approchés de toi ce matin. La Bible déclare que ce qui envoie à ta parole, c'est ta parole guérie. Prions Seigneur ce matin, que ta parole atteigne nos vies. Qu'elle guérisse tous les aspects, corps, âme, esprit, tout ce qui est de nous. Merci de te souvenir de cette une vies ici présente. Et qu'au travers de ta parole ce matin, réponse, exaucement, soit prouvée. Honneur, gloire, action de grâce, te reviens et te reviendras à toi Sœur, toi qui es Dieu. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Gloire à Dieu. Bonjour au peuple de Dieu. Nous bénissons au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous est donnée, qui est de pouvoir nous tenir devant son peuple ce matin. C'est avec respect et tremblement que nous nous tenons là, devant son peuple. Et je remercie infiniment encore une fois l'Ange de la Maison, l'Apôtre Douglas, pour cette marque de confiance. Aussi, je remercie toute l'équipe à ses côtés, tout le pasteur, maman et tout ce qui concourt à notre séjour dans ce pays. Que le Seigneur s'est souvienne d'eux. Amen. Sans plus tarder, trois portions de j'écriture ce matin. La première dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 18ème. Là, nous lirons depuis le verset 1er et jusqu'au verset 6. Je ne vous ai pas oublié ici de transmettre la salutation de ma petite famille, ma famille et mes béis enfants. Mais aussi de l'église de la borne que nous conduisons par la grâce de Dieu. Jérémie au chapitre 18. Nous lirons depuis le 1er verset jusqu'au 16ème. La parole est tout adressée à Jérémie de la part de l'Eternel en ce mot. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en réussit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Eternel me situe adressée en ce mot. Mais puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël ? La deuxième portion que nous allons lire, c'est dans le livre de 1 Samuel. Disons dans 1 Samuel. 1 Samuel. Nous allons lire au chapitre 9 une portion qui nous est familier. 1 Samuel 9, 3 à 5. Les annaises de qui se perdent ? De Saoul, c'est garé. Et qui se dit ? Ta Saoul, son fils. Rends-toi, l'un de serviteur. Lève-toi. Va et cherche les annaises. Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays des Chalichas. Sans le trouver. Ils passèrent par le pays des Chalim et elles n'y étaient pas. Ils parcourirent le pays des Benjamins et ils ne les couvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays des Chouf. Et tenez bien le nom de ces pays. Ils étaient arrivés dans le pays des Chouf lorsque Saoul dit, dans son serviteur, qu'il accompagnait. Viens, retournons. De perdre que mon père, oubliant les annaises, ne soit en peine de nous. Sauf qu'il y ait beaucoup de portions aujourd'hui, la toute dernière maintenant, dans Rite, nous lisons le tout d'un seul coup, comme ça nous allons exploiter. Rite chapitre 1er, du 11e au 16e verset. Rite chapitre 1er, du 11e au 16e verset. « Non, midi, retournez à mes filles, pour voir viendrez-vous avec moi, et j'en parle à mon sein de fils qui puisse devenir vos maris. Retournez mes filles, alors je suis vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de la serrance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfonterai un fils, attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi ? Réviseriez-vous pour cela de vous marier ? Non, les filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Eternel s'est étendue contre moi. Et les élevés à la voir, pleurent encore, en plein baisant sa belle-mère, mérite sa tâche à elle. Non, midi, tarif, voici ta belle-sœur retourner vers son peuple, vers ses dieux, rétors la croix à ma soeur, rite répandit, je ne m'attresse pas de te laisser, de retourner loin de toi, où tu diras, j'irai, où tu diras, je ne me réveille, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. L'extrait que nous allons découvrir avec vos peuples de Dieu, tout à l'heure dans le livre des rites, nous présente un discours, un discours que Naomi est en train de tenir au-devant de ses deux belles-filles. Et quand vous analysez les contenus de ses discours, elle les renvoie, alors qu'elle voulait s'attacher, ses deux belles-filles voulaient s'attacher à elle, elle les renvoie, disant, « Allez donc, ne vous attachez pas à moi ! » Est-ce que j'aurais encore de l'espérance, si je pouvais enfanter aujourd'hui, avoir des fils qui puissent vous marier ? En fait, pour la petite histoire, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, vous commencez ce chapitre depuis le verset premier, rite, il est donc question ici d'une famille dont le père s'est nommé Elimelech. Le père Elimelech, alors qu'il y avait famine à Bethléem, s'est décida donc de pouvoir embarquer toute sa famille, c'est-à-dire, femme et ses deux enfants, Marclon et Kiljon, c'est des enfants mâles, pour pouvoir traverser de l'autre côté des Moab et résoudre le problème qui frappait Bethléem. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème à Bethléem ? Il y avait famine à Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison de pain a manqué le pain et pour cela, Elimelech embarque femme et enfant et se décidèrent donc de pouvoir traverser les frontières vers Moab. Moab a le pain. Le pain qui manque Bethléem, Moab en a. Mais hélas, Moab est donc la contrée interdite pour le peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu n'est pas appelé à faire alliance avec le peuple de Moab. mais voilà, il y a problème, il y a famine. Et pour cela, Elimelech décide donc de pouvoir embarquer toute sa famille et traverser vers la frontière, vers la contrée interdite. la Bible dit, quand ils arrivèrent, ils s'établirent donc dans la contrée, certainement, et ont résolu les problèmes de pain. Mais hélas, quand le problème de pain semble être résolu, là, il y a un autre problème. La Bible dit, Elimelech mourit lui-même en premier. Ces deux garçons qui se marièrent à des filles mohabites, rites et Orpah, les deux garçons mourir aussi. Et là, dans l'extrait que nous venons de découvrir, Naomi est restée toute seule. J'aimerais déjà ici ouvrir une petite parenthèse, peuple de Dieu, nous interpeller sur comment résolvons-nous nos problèmes. Ici, je vois un peuple qui se décide de résoudre ses problèmes. Je vois, pardon, une famille qui se décide de résoudre leurs problèmes. Mais comment les font-ils ? Ils les font traversant vers les frontières interdites par Dieu. Ils apprisent les limites de Dieu pour résoudre leurs problèmes. Oui, quand ils arrivent là, les problèmes semblent être résolus. Le pain qui faisait défaut est désormais là. Mais ayant résolu ces problèmes brisant les frontières de Dieu, un autre problème surgit. Une famille pratiquement en voie des disparitions. Le pain résolu, mais un autre problème surgit. J'aimerais dire à ce niveau peuple de Dieu que chaque fois que nous semblerons résoudre nos problèmes, brisant les limites tracées par Dieu, chaque fois que nous nous proposerons de pouvoir résoudre nos problèmes, brisant la loi de Dieu, il est possible que nous sommes en train de résoudre un, mais que nous puissions créer un autre. Quels problèmes mal résolus peuvent être de Dieu créer un autre? Souvenez-vous encore de David qui, alors qu'il va avec Bathsheba, un problème est créé. Bathsheba désormais enceinte. David veut résoudre le problème. Il faut le résoudre. Et voilà quand David s'embarque sur le chemin de la résolution de ses problèmes. Autrefois, c'était qu'une grossesse, mais là, ça va plus loin. Ça devient le maître. Il tue l'homme. Quand il semblait les résoudre au-devant des hommes, ça semblait passer, ça semblait être résolu, mais là, il commence un autre problème avec Dieu. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, tout problème mal résolu risque d'en créer un autre. Je prie donc que le Seigneur nous donne de pouvoir résoudre et bien résoudre nos problèmes dans le limite prévu par Dieu. Mais là, ce n'est pas notre sujet de ce jour. Je voulais ici attirer simplement notre attention sur ce qui se passe dans cet extrait où Naomi est en train de tenir ses discours au-devant de ses deux belles-filles. Ces deux belles-filles qui ont perdu leur mari alors que Naomi est sur le point de rentrer dans sa patrie. ces deux belles-filles semblent s'accrocher à elle. Mais là, Naomi tient ses discours on les renvoie à disons « Allez-y donc ! » « Ne vous accrochez pas à moi ! » Deux belles-filles étant pratiquement et en pratiquement la même situation. Toutes deux sont vœux. Toutes deux sont en pour belle-mère Naomi. Toutes les deux appartiennent à la même nation. Elles sont moabites. Toutes deux sont exposées à un même discours de la part de Naomi. Pratiquement, quand on analyse la vie de ces deux jeunes femmes, on se rendra compte que c'est comme des personnes qui sont pratiquement sur une même ligne de départ. Mais carrément, quand vous analysez profondément ces livres plus loin, vous vous rendez compte que deux belles-filles étaient sur le même point de départ et qu'ils écoutaient le même discours plus loin, l'un s'épanouit et l'autre n'en parle plus. Elle est dans les oubliettes. Alors que les deux semblent être la même, le même, même belle-mère, même discours, même message réçu. Mais hélas, avec le temps, l'une s'épanouit et l'autre est pratiquement dans les oubliettes. Quand vous lisez, enfin, bon, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez être un peu plus, spécialiste pour voir peut-être plus loin, mais moi, je réalise qu'ici, après, ici, on ne parle plus d'enfants. Alors que Ruth, d'abord, les livres que nous lisons portent son nom, mais aussi plus loin, vous verrez qu'elle fait partie de la généalogie de Jésus. Alléluia ! Qu'est-ce qui peut faire que des personnes appartement à un même auditoire comme ici, recevant une même parole, le berger se prépare jour après jour pour apporter au peuple de Dieu un même repas spirituel une même parole, le soumettre à un même message, afin que les jours prochains, le peuple de Dieu vive le dessein de Dieu pour sa vie. Et c'est le jour-là que tous se retrouvent dans la félicité éternelle. Mais qu'est-ce qui peut faire que des personnes ayant pratiquement un même, se trouvent sur la même ligne de départ ? C'est dans les jours prochains, dans les 5, 3, 2, 10 ans qui suivent que le vin se retrouve réellement ayant joué de cela et épanoui, mais que d'autres se retrouvent dans les oubliettes sinon, n'ayant pas excellé, ce n'est pas notre souhait, mais c'est possible que ça arrive. Et ce qui peut faire que des personnes qui ont eu les mêmes opportunités, qui ont eu un même point de départ, mais qu'avec les temps, le vin s'épanouit et que d'autres soient oubliés. Qu'est-ce qui peut faire cette différence ? Si vous voulez un petit thème à mon message de ce matin, j'aimerais donc l'intituler « C'est qui sera la différence ? » C'est qui peut faire la différence entre nous dans les 3, 4, 5 ans à venir, alors que tous avions été soumis à une même parole, alors que tous avions eu un même berger, alors que tous avions eu de mêmes opportunités. qu'est-ce qui peut faire la démarcation pour le jour prochain ? Quel sera notre thème de ce matin ? C'est qui sera la différence entre nous le jour prochain ? Je vais numéro au travers de ce message quelques deux, sinon trois, selon le temps qui m'est donné. Deux ou trois choses qui peuvent faire cette différence le jour prochain. Certes, les raisons peuvent être plusieurs, mais si nous voulons en découvrir ensemble avec vous quelques-unes ou deux raisons pour en faire la différence le jour prochain. La première des choses, c'est que quand vous lisez au verset 15 et 16 de Ruth au chapitre 1er que nous avions lu avec vous, vous remarquerez une chose. Alors qu'ils ont récit ces discours de la part de Naomi, juste après ces discours, la Bible dit Orpah embrassa sa belle-mère et choisit de retourner. tandis qu'Hérite après ces mêmes discours s'accrocha à elle. Ce qui fait la différence dans cet extrait, c'est le choix que l'une et l'autre ont eu à faire après avoir récit les discours. L'une a choisi de retourner, mais l'autre a choisi de s'accrocher. peuple de Dieu, ce qui fera la différence entre nous le jour prochain, les années à venir, nous qui sommes exposés à des mêmes messages, nous qui sommes exposés à des mêmes opportunités, ce qui peut faire la différence entre nous le jour prochain, c'est le choix que les uns et les autres seront en train de faire. Oui, le choix que nous serons en train de faire les uns et les autres, après qu'ils nous aient reçu cette parole, vous savez, vous avez une merveilleuse équipe de médias ici, nous vous suivons de loin, il y a même un frère de l'église qui m'a dit parce qu'ils regardent un peu de loin là, qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils aient cette qualité ? Je lui ai dit non, je ne vais pas se regarder de loin, je vais demander des prêts. Nous regardons les programmes qui s'organisent dans ce lieu, vous êtes une église bien équilibrée, recevant le repas équilibré qu'il faut pour le panouissement pour tout un chacun. Mais qu'est-ce qu'il peut faire après tout ça qui est une démarcation ? C'est le choix. Le choix que vous aurez fait après que vous ayez reçu tout ce que vous recevez en ce lieu. Parlant de choix, je voudrais vous dire quelques deux petites choses que vous connaissez déjà. La première, c'est que toutes vos autres vies ne faites que des choix, ça vous le connaissez. Observez simplement la journée d'aujourd'hui. Très tôt le matin, réveillé, ça se choit. Vraiment, si nous devons le commencer vraiment très tôt, premier choix, brossé, on n'est pas brossé, vous avez choisi brossé, gloire à Dieu pour cela. Mais juste après ça, se laver, mais pas se laver, vous avez choisi, vous lavez. Vous voyez là que déjà très tôt les choix commencent. Commençons par les moindres. Juste après ça, devant la garde-robe, la blanche ou la verte, bleue, vous avez choisi ce que vous avez choisi. Allez, mais pas allez. Très tôt le matin, vous aviez commencé par des choix. et c'est ainsi notre vie. Elles ne faites que des choix. Et si je voudrais attirer votre attention, peuple de Dieu, déjà par des choix journaliers. Parce qu'il y a certains qui prétendent qu'il y a un temps de la vie pour lequel ils feront de bon. Mais alors que maintenant, déjà les choix journaliers ne se font pas convenablement. Non, tu ne peux pas prétendre que dans les jours prochains, qu'on fera mieux. Quand déjà, les choix journaliers, les tout-petits que nous venons d'énumérer ne se font pas convenablement. Toute notre vie est fait des choix. et comment ne c'est pas faire ceci convenablement ? Comment le faites-vous ? Quelles sont les choix que vous faites ? nous voyons ici un père qui a fait des choix pour sa famille et nous voyons la suite. Quels sont les choix que vous faites pour votre maison, pour votre famille ? Dites-moi, les choix que vous faites aujourd'hui pour votre maison, pour votre famille, je vous dirai ce qu'elles sera les jours d'avenir. Désième chose que je voudrais dire parlant de soi, c'est de tout ce que nous faisons. c'est comme un boarding pass récit, vous savez quand on achetait les billets pour le vol, on nous donne un boarding pass qui nous embarque pour un voyage. Tout ce que nous faisons est semblable à un ticket que nous payons qui nous amène quelque part. Mais certaines fois la destination n'est pas toujours connue. Là je m'imagine ici quand il se trouvait devant le potage et de l'autre part le droit de naisse, il choisit le potage plutôt que le droit de naisse. Savait-il que quand il faisait ce choix, il s'embarquait pour un voyage qui lui sera pluré le jour prochain ? Enfois, Manon, je voudrais interpeller quelqu'un ici sur les types de choix que tu fais maintenant. Ça c'est qu'il est en train d'embarquer pour un long voyage et certaines fois tu ne sais pas toujours ce qui sera l'ici. de ce voyage. Dans le livre de Psaume au chapitre 1er, du 1er au 3ème verset, j'aime ce tableau qui nous est dépeint par les psalmistes. Psaume au chapitre 1er, 1 à 3. On nous dépeint un tableau d'un homme dit heureux. Et même à la fin au verset 3, on dit de cet homme que tout ce qui fait lui réussit. Alors là, je suis curieux. J'étais un peu plus curieux voir, mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme ? Qu'est-ce qui fait que cet homme tout ce qu'il fait lui réussit ? Qu'est-ce qui fait qu'on dépeint de lui un tableau et l'on dit de lui d'être heureux ? Regardons ça. Psaume 3er, 1 à 3. Et un homme qui ne marche pas qui ne marche pas selon les conseils de méchants ? Qu'il ne s'assied pas, qu'il ne s'arrête pas sur la voie de pécheur et qu'il ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit, son fruit, en sa saison. Et donc le féage ne se flétrit point. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui réussit. En tout cas, je suis attiré par cet homme. Alors attentivement, je regarde, mais qu'est-ce qui se passe pour lui ? Tout ce qu'il fait, lui réussit. Quand j'analyse profondément ces trois versets, je me rends compte d'une chose. Ce qui fait de lui ce qu'il est, ce sont tes choix. Parce que quand vous regardez, il y a un certain nombre de choses qu'il ne fait pas. On dit qu'il ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur, qu'il ne s'arrête pas sur les chemins, il y a un certain nombre, je trouve dans ses choix des caractéristiques, il y a un certain nombre des choses qu'il ne fait pas. Et cela est connu de tous. C'est connu qu'il ne s'arrête pas sur les chemins de mon cœur. C'est connu qu'il ne fait pas cela. C'est connu qu'il ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est connu qu'il ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Ce choix, c'est ce qui fait de lui différent. Ce choix, c'est ce qui fait que cet homme, tout ce qu'il fait, lui réussit. Mais, dans ces choix, je vois un certain nombre de récits catégoriques que c'est connu. Je prie qu'il y ait quelqu'un parmi nous, donc, dans ton lieu de travail, dans ton université, dans ton environnement, qu'on sache réellement que ce type, quand il s'agit de ça, il ne faut pas l'appeler. L'on connaît son identité et on connaît ses choix. On connaît des choses qu'on ne fait pas et on connaît les choses qu'il fait. Parlant de cet homme, non, c'est le mat qui a des choses, des récits catégoriques connu, mais aussi, il y a un certain nombre de choses qu'il fait toujours. On y trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et il le médite jour et nuit. Je prie ce matin que le Seigneur nous donne dans cet auditoire des hommes et des femmes au choix connu. On sait dans son entourage qu'il ne fait pas ça. On sait aussi dans son entourage que ça, il fait toujours. Ainsi, nous serons de cette race dans tout ce que nous faisons nous réussit. Parlant de choix, ce matin, je n'aimerais pas aller plus loin sans pourtant nous dire un de ces choix convenables qu'il nous faut faire, un de ces choix qui sera comme ou qui est comme une locomotive qui dramera tous les autres choix que nous aurons à faire, c'est le choix pour Seigneur. Le choix pour Seigneur. Jésus. L'as-tu réellement réçu comme Seigneur et Sauveur? Parce qu'il semble que certains les reçoivent et aiment un peu plus qu'ils soient sauvés. Et quand il s'agit d'être Seigneur, conduire la vie, notre vie, là, ça devient un peu plus compliqué. L'as-tu réellement choisi? L'as-tu réellement réçu comme Seigneur et Sauveur? C'est la grande question que je m'irais apporter ce matin à quelqu'un. Vous savez, on peut inviter quelqu'un, mais la place qu'on lui donne peut être différente. On peut inviter quelqu'un et on lui donne la place d'honneur. C'est ce que notre Christ mérite. L'as-tu réellement donné la place d'honneur dans ta vie? parlant de la place que Christ occupe dans nos vies. J'aime bien cet extrait de Marc au chapitre 5 qui nous parle d'une femme qui souffrait de la perte de sang. Vous êtes lecteur de la Bible, la plupart d'entre nous connaissons cet extrait. On nous parle d'une femme qui souffrait de la perte de sang depuis des années. Et là, ce jour-là, il entend parler de Christ qui passait. c'est que j'aime dans cet extrait. On nous dit qu'il y avait des choses que c'est disant en elle-même. Si seulement je puis-le, tout fait. Si seulement je puis-le, tout fait. J'aime cet extrait dans la version française parce que quand vous lisez attentivement cet extrait, il y a deux verbes qui se trouvent utilisés. Pour la femme, le souhait de la femme était le toucher. Mais la Bible dit aussi que la foule l'est pressée. On se met ensemble. Alors qu'il y a une femme qui se trouve aussi certes dans la foule, mais elle va un peu plus. Elle le désire c'est poussé Christ. Mais on dit que la foule le presse. Presser Jésus pour la foule, c'est simplement comme un contact extérieur. Dans cet cafillage de gens comme ils s'écondent les uns et les autres, ils pressent Jésus. juste un contact extérieur. Mais cette femme, elle voulait toucher. Et comme elle voulait toucher Jésus, on dit le mouvement Allah de l'intérieur. Il y avait des choses qui bouillonnaient ou des dents d'air de l'intérieur. Si seulement je pouvais toucher. Toucher Jésus, peuple de Dieu, c'est un mouvement qui va de l'intérieur. Alléluia. Mais presser Jésus, c'est simplement certainement le fait comme Jésus allait chez Jairus. Donc, il est en train d'aller dans cette direction. Bon, allons-y un peu. Voilà, on pense qu'il va aller faire de l'autre côté parce qu'il semble qu'il fait des choses. Ça, c'est le groupe de ceux qui le pressent. Allons-y, c'est dimanche. Mais hélas, une femme voulait un peu plus que ça. Moi, je ne veux pas seulement le presser, je ne veux pas simplement un contact extérieur, mais je vais le toucher. quand on a touché Jésus et qu'il se commence de l'intérieur, on reçoit sa parole, on plaire son péché, on réalise que ce que l'on menait comme dit autrefois n'est l'on n'aurait pas et l'on s'est décide de pouvoir faire changer de direction par rapport à ce que l'on était autrefois. Ça, ça fait partie des expériences quand on les touche. Quand on les touche, c'est un mouvement qui va de l'intérieur. La question que je voudrais poser ce matin, es-tu de ce qui le touche ou de ce qui l'est très? Quand tu fais ton examen de conscience personnellement en ce qui te concerne, es-tu de ce qui le touche ou simplement de ce qui l'est très? Alors, j'aimerais vous donner des éléments comme ça, vous allez bien faire un examen de conscience de vous-même pour répondre à cette question de l'intérieur. On ne va pas lever les doigts pour ça, mais de l'intérieur. Première chose, c'est que quand on l'a touché, comme ceci le cas pour cette femme, on dit que la femme souffrait de la perte de sang depuis des années, mais aussitôt qu'elle a touché l'hémorragie, ça rétare. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ça? Elle souffrait de la perte de sang, mais aussitôt qu'elle a touché Jésus, une hémorragie s'arrêtait en elle. quand on a touché Jésus, une hémorragie en nous doit s'arrêter. L'hémorragie des mensonges, de l'adultère, de toutes ces choses qui existaient en nous avant, aussitôt qu'on les touche, quelque chose doit s'arrêter. Alors là, un bon élément d'analyse, l'a-t-il réellement touché ? qui analyse sa vie, qui rends compte que tout semble être exactement comme avant, c'est probablement qu'il le presse encore. Parce que quand on a touché Jésus, une hémorragie doit s'arrêter. Pour le dire, des choses qu'il regardait autrefois, avec considération, des choses qu'il a tirées, des choses qu'il faisait du bien, mais désormais, aussitôt qu'il l'a touché, je suis en train de paraphraser. Il commence à le regarder comme de la perte. A-t-il réellement fait cette expérience si jusqu'aujourd'hui, tous les gros, tous les appétits, tous les élans de notre foi restent intacts et un problème ? C'est qu'il le presse. Voilà pourquoi je demande est-il de ce qu'il le touche ou de ce qu'il le presse ? Une deuxième chose quand on l'a touché, c'est que quand on l'a touché chez Jésus, Jésus est au courant. Il est au courant et puis toi-même tu es au courant. Alléluia. Il y a un témoignage intérieur de la part du Saint-Exupé. Il est au courant de quelque chose aussi. Parce que la Bible dit au milieu de toute cette foule, alors que la foule le pressait, aussitôt que cette femme l'a touché, Jésus a stoppé. Et il s'est retourné et il dit quelqu'un m'a touché. Voilà ce qu'a été la réaction des disciples. Mais maître, mais tout est fait. Non, 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 je suis au courant. Les pressés là-dedans, vous vous dites non, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de toucher. Ah, je voudrais vous dire assemblée, on peut être ici à 100, 200, mais pour ceux qui l'ont touché, il est au courant. Quand il a réellement touché, Jésus est au courant, mais non seulement qu'il est au courant, c'est toi-même aussi qui es au courant. Que personne s'est passé à moi, je ne sais plus ce que j'ai été les jours passés. l'acquis réellement touché ou simplement qui le presse. Et Jésus revient très bientôt peut-être de Dieu. Si une petite nuit encore, j'ai vu de choses entre eux, j'ai jamais, jamais vu de choses comme ça. Il revient bientôt. Certaines fois qu'on parle du retour des Christ, ma femme me disait encore hier, elle a mis sur son statut WhatsApp que j'écris Jésus revient bientôt. Il dit quelqu'un s'est moqué sérieusement d'elle. Quand elle a eu très mal au cœur, elle dit vos histoires que vous dites toujours. Ah bon ? Vous savez, quand on dit que Jésus revient bientôt, et même, ça devient un peu comme de la blague pour certains. Quand vous êtes ensemble, vous dites, bon, qu'on se voit bientôt, mon cher. Il dit, allez bientôt de Jésus. Un peu comme pour dire que donc, ça n'a pas de suite, quoi. Oh ! Pepe de Dieu, il nous réagit réellement bientôt. Et vous savez quoi, Pepe de Dieu ? C'est que ces choses, quand on les dit aujourd'hui, se semblent très lointaines. On voit comme si ce sont des choses de lointaines. Je voudrais dire à quelqu'un qui était plus proche de nous que vous ne pouviez juste imaginer. Avez-vous déjà réfléchi d'une fois sur Adam et Ève dans le jardin quand le Seigneur leur a dit que le jour où vous mangerez de ces fruits, vous mourrez ? La mort n'existait pas encore avant. Ils n'en avaient aucune idée. Probablement, j'ai réfléchi, probablement pour eux aussi se semblent des choses lointaines. Mais j'ai dit, c'est mourir là dont Dieu avait dit. C'est quoi encore le mourir là ? Ah, mais tout ce que Dieu dit arrivera. La même chose qui nous semble être lointaine. Un jour, Adam et Ève ont réalisé que ce que Dieu dit arrive toujours. Il revient bientôt. Deuxième chose, ce matin que nous voulons étudier ensemble, retenez encore la logique de notre message. On parle de ce qui sera la différence. La première des choses, c'est donc le choix que les uns et les autres auront fait. Deuxième chose que j'aimerais aborder ce matin qui pourra faire la différence pour le jour prochain, c'est la capacité des uns et des autres à comprendre la façon de faire de ces dieux et ces méthodes. Et ça se trouve directement lié à notre croissance en sa connaissance. Plus, demandez les mariés ici. Je disais la deuxième chose, c'est la capacité que nous aurons, que vous aurez à comprendre ces façons de faire et ces méthodes. Demandez aux mariés qui sont ici, ceux qui sont peut-être au-delà de la dizaine des années de mariage. Demandez-le ce qu'a été l'ère des frictions qu'ils ont eues aux deux premières années de mariage. Ils vous diront qu'il y a des choses pour lesquelles il s'est tiraillé aux deux premières années. Certaines de ces choses, je ne dis pas qu'à la dixième année, il n'y a plus de tiraillement. Il peut y en avoir, mais il y a des choses qui faisaient problème pour la deuxième année de mariage. Peut-être d'autres parmi ces choses, certains ne font plus problème plus loin parce qu'on sait que j'ai accompli dans certains aspects de choses. Ici, je ne vais pas trop se trouver sinon ça va s'enflammer ici. C'est-à-dire plus l'on développe l'intimité, plus l'on vit ensemble, plus on comprend certaines façons de faire des uns et des autres. La même chose dans la marche avec Dieu, plus on avance avec lui, plus on est dans l'intimité avec lui, plus on commence à comprendre certaines de ses façons de faire et méthodes. Et là, on a la possibilité de bien s'épanouir parce qu'on commence à comprendre ses dieux. Donc, la deuxième chose qui peut faire la différence, je disais, c'est ta capacité à comprendre ses façons de faire de sa part. Pourquoi il est-il important, peut-être, de comprendre la façon de faire et la méthode de Dieu ? Il est important de comprendre cela dans la marche avec lui parce que si tu ne le comprends pas, il y aura des processus qui l'auront entamé en toi. Il risquera de l'arrêter parce que tu crois que c'est le diable. On est ensemble avec quelqu'un. Il dit, non, 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 ça, ça doit être le diable. Tu peux organiser des jeunes de trois jours pour ça, mais alors que c'est vraiment dit en personne lui-même. Ça n'a rien à voir avec le diable. Mais si tu peux peut-être comprendre un peu plus attentif que tu comprendras que non, ça, c'était du diable, mais ça, là, ce n'est pas lui. Alors, pourquoi il est certaine fois intéressant de comprendre ces méthodes ? Imaginez-vous un seul instant. Joseph, voilà, il y avait de la terre de la Bible devant moi. Joseph qui se retrouve jeté par ses frères dans une citerne. Est-ce que vous imaginez un peu ce scénario ? Il avait toujours vu des songes avant et ces songes montrent toujours combien grand il sera, mais là, il devait être réellement embarqué dans ce processus qui l'amène là. Et cet embarquement devait passer par un petit séjour dans une citerne. Quand Joseph est là, je me suis toujours imaginé quel type de prier il peut faire. Ils me disent certainement, Seigneur, sors-moi de cette citerne, je brise, je brise la citerne, sors-moi Seigneur et que je me retrouve aux côtés de mon père Jacob. En toi, probablement, moi, à sa place, ça sera ça, sortir et rentrer auprès du père, n'est-ce pas ? Mais Joseph se trouve dans un processus qui l'amène vers sa destinée, qui l'amène vers la finalité prévue par Dieu pour sa vie. Donc là, il faut, je vois pourquoi certaines fois, il y a des prières qui ne marchent pas à un moment. Vous pouvez penser que non, Dieu n'est plus là, oh non, votre église ici, aujourd'hui, non, non, ça n'a rien à voir avec l'église, surtout rien à voir avec les pasteurs, nous avons des problèmes, nous les pasteurs. Rien à voir avec les pasteurs, écoute, comprends, comprends que là, il est question qui est dans un processus qui t'amène vers une finalité. Voilà pourquoi il y a des choses pour lesquelles nous avons besoin de discerner. Il y a des prières dans certaines circonstances qui doivent changer. Ah, si tu te trouves dans ta citerne, sache que des prières disant sortir, rentrer à la maison ne marchent pas. Tu peux être sincère, honnête, et même sortant de quatre jours et j'aime prière, mais ça ne marchera pas. Parce que là, tu es dans un processus. Voilà pourquoi certaines fois, nous avons besoin de discerner et comprendre que c'est moi qui est ici. Un peu comme Christ, vous voyez, il dit, Père, s'il est possible que tu es loin de moi, cette prière, avec Christ, rapidement, lui-même a compris. Il dit, non, 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 c'est pas, c'est prière, ça ne marche pas ici. Il dit, Père, toutefois, toutefois, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Et il a compris que cette prière ne marchera pas pour ma situation parce que je suis dans un processus qui m'amène vers une gloire à venir. J'aimerais dire à quelqu'un ici, les prières ne semblent pas exaucées, la situation semble compliquée, tu as fait ce que tu pouvais faire. Écoute, il y a des situations pour lesquelles tout ce que tu dois faire pour une prière dit, Seigneur, aide-moi. C'est vrai que c'est dur, Seigneur, c'est vrai que c'est compliqué, mais Seigneur, je ne lasse pas que ta volonté s'accomplisse, mais garde-moi accroché à toi. C'est des prières que certaines personnes doivent faire. Il est convenable que nous comprenions ces méthodes et ces façons de faire. parce que certaines fois, imaginez-vous, il veut nourrir son serviteur, il l'envoie, non pas auprès du messier de la ville qui a une grande partie des provisions à manger, non, il l'envoie auprès d'une veuve qui a à peine ce qu'il faut si tout le monde se termine. Mais ça, ça fait partie de ces méthodes et ces façons de faire. Alors là, il faut le comprendre. Alléluia. Alors rapidement, aujourd'hui, pour le dernier point que je me rétripsais avec nous, toujours dans ce point nous nous traitons de comprendre ces méthodes, j'aimerais partager avec vous une des méthodes, une de ces méthodes que j'ai découvert dans les Écritures. Cette méthode, je l'ai poussée dans Jérémie 18 que nous avions lue avec vous. Regardez ce qui se passe dans Jérémie 18. Dieu a des choses à dire à Jérémie. Il a un travail à faire en lui. Il a des choses qu'il veut de lui, qu'il veut planter en lui, qu'il veut faire en lui. Mais pour cela, Dieu tient au cadre où Jérémie doit se retrouver pour qu'il fasse ses travaux en lui. Il a dit, va à la maison du potier et là, je te dirai, oh mais Seigneur, mais dis-le-moi, dis-le-moi là où je suis. Il dit, non, va dans un cadre précis. Va dans la maison du potier, c'est là que je le ferai. Je vis ça aussi avec Dieu dans les livres des actes des apôtres au chapitre 9. Depuis le verset 3, quand Saul de Tarse se retrouve sur le sommet de Damas, il tombe par terre et quand il se relève, il a les yeux couverts d'écailles. Il dit, que veux-tu que je fasse ? Les pieds qui pouvaient dire que les écailles tombent de tes yeux, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait cela. Il dit, entre dans la vie. Mais Seigneur, tu es le tout-puissant, n'est-ce pas ? Tu peux juste dire un mot, d'ailleurs, autrefois, nous savons que tu as dit un mot. non, il tient au cadre où Saul doit se retrouver afin qu'il fasse qu'on trafait en nous. C'est ce qui m'amène à dire une chose, Dieu est, et certaines fois, un Dieu des cadres. Je comprends dans cet extrait, certaines fois, Dieu ne sait pas tout partout. Dieu est un peu comme un syriagien. Les syriagiens, ils ont l'air ça l'approprié à l'hôpital. Ce n'est pas la réception qui fera ce qu'il a à faire. Quand il a des choses, tu veux faire en toi envie d'une finalité, il t'amène dans une sombrête et là, il commence à faire son travail. Dieu est un Dieu des cadres, il ne fait pas tout partout. Voilà pourquoi dans ta vie, certaines fois, comme tu peux le constater, il t'amène dans un certain cadre précis. Pour certains, votre présence en ce lieu, c'est un cadre où le Seigneur vous a amené. Envie de la finalité qu'il a avec vous, il vous a amené ici parce que la nourriture spirituelle qui se donne dans ce lieu, c'est réellement ce qu'il faut pour vous passionner en vie de votre finalité. Il ne fait pas tout partout. Voilà pourquoi certaines fois, l'affaire d'église n'est pas si mal à faire parce que ça se trouve derrière notre maison. Alléluia. Envie de la finalité qu'il a avec toi, il t'amènera dans le cadre précis et faire son travail en toi. Il y a des personnes ici, le lieu de travail, là où tu te trouves avec l'entourage que tu as, c'est vraiment un cadre prévu par Dieu en vie de faire un travail en toi. Certaines fois, vous rencontrerez un chef terrible et vous vous dites Seigneur, pourquoi tu as permis ? Non, il sait ce qu'il a taillé en toi par rapport à là où tu vas. Il te dit, non, je te place sous ce chef vraiment semblable à un bourreau pour toi. Mais il sait ce qui poursuit. Alléluia. Quand je parle des cadres où Dieu nous amène, je ne parle pas seulement des cadres physiques. Certaines fois, Dieu peut nous embarquer dans une série de circonstances. Ce sont des cadres aussi. Donc ce cadre peut être un endroit physique, un lieu géographique, mais ça peut être aussi une série de circonstances dans lesquelles il s'embarque en vue de la finalité où il s'amène. Alléluia. C'est un lieu de cadre. Et ce matin, avant de finir avec notre message, je voudrais que nous fassions une petite étude ensemble avec vous d'un cadre où il a eu à mener quelqu'un, des leçons qu'il a eu à enseigner quelqu'un dans ce cadre et tirer des leçons pour nous. Pourquoi je dis ça ? Parce que les mêmes cadres par lesquels ils sont passés, ceux qui nous ont précédés dans la foi, certains pour nous y passeront aussi. Quand je dis les mêmes cadres, nous y passerons, je ne dis pas que tu payeras les billets ici pour Israël. Non. Mais comme je l'ai dit, ces cadres peuvent être des circonstances. Vous voyez, quand Joseph est dans la citerne ou sinon quand il est ce petit phare, c'est un cadre où Dieu l'amène, quelqu'un aussi aujourd'hui peut se retrouver dans les mêmes cadres sans payer les billets. En plein France, métier en plein potifar. En plein France, métier en plein citernes, n'est-ce pas ? Le même cadre où elles sont passés, nous pouvons y passer aussi. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions partager avec vous un cadre. Ce cadre, je l'appelle les pays des tous. 1 Samuel 9, 3 à 5, que nous avions lu avec vous. Les pays des tous. Je ne sais pas les Français pour origine ici. Je ne sais pas si j'ai lu ça convenablement. De plus en plus, on commence à perdre quelques vocabulaires avec les milliers où nous évoluons. 1 Samuel 9, 3 à 5, nous avions lu cela avec vous. Dans cet extrait, il est question des années de Christ qui s'est perdu. Et pour cela, son fils, Saoul, devait aller à la recherche, à la quête des années de son père. Quelqu'un connaît cette portion, n'est-ce pas ? Et quand vous lisez cet extrait depuis le verset 4, on dit ils traversèrent la montagne d'Ephraïm sans le trouver. Ils traversèrent le pays de Salissa, ils ne l'ont pas retrouvé. Ils passèrent par le pays de Salim, ils parcourirent le pays de Benjamim sans pourtant trouver cela. Et au verset 5, il est dit quand ils arrivèrent au pays des tous. Là, ça où s'arrêta. Il dit au serviteur qui l'accompagnait, écoute, là c'est trop. Ce que nous devons faire, nous avons y aller, faire. Et ça a été sans rendement. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est retourner car notre père peut-être en train de s'inquiéter de nous plutôt que des années. Le pays de Seuf, qu'est-ce que c'est que le pays de Seuf se cadre pour vous et moi aujourd'hui ? C'est cet endroit où, comme ce fut le cas pour Saoul, un endroit où il est arrivé après avoir beaucoup cherché, un endroit où il est arrivé après qu'il ait beaucoup sillonné, un endroit où il est arrivé après qu'il ait fait ce qu'il devait faire pour trouver ce qu'il cherchait, mais sans résultat. Et quand il arrive là au pays de Seuf, il s'est décidé donc de pouvoir faire des tours et rentrer parce que tout ce qu'il devait faire en termes de recherche qu'il a fait s'en trouvait. Aujourd'hui encore, quelqu'un peut s'est retrouvé au pays de Seuf. Une situation où ce qu'il devait faire s'il a fait. On a dit non, vous voyez ça ? Non, le formulaire que tu avais rempli n'était pas le convenable. rempli encore. Et puis signe, tu vois, tu avais signé avec quel sino bleu ? Noir. Non, 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 ici c'est nous le sino avec le bleu. Introduit encore. Mais sans résultat. Une situation dans laquelle on se trouve après que l'on aille débloquer certaines énergies, certains efforts, mais sans rendement. Et quand on arrive là, on commence à se décider de pouvoir changer de direction. c'est ça le cadre que j'appelle le pays des Tours. Y'a-t-il pas quelqu'un ici présent ce matin semblable à Saoul qui commence à arriver au pays des Tours ? C'est-à-dire dans une situation où je fais ce que je devais faire pour que cet homme change. Je fais ce que je devais faire pour que ça s'améliore. Mais hélas, ça semble sans résultat. Et pour cela, je commence à être décidé de pouvoir changer de direction. C'est ça ce qui arrive au pays des Tours. Les offres qu'on avait repoussées autrefois, les sollicitations dont on traitait des néopâtes d'autres fois, quand on arrive au pays des Tours, on se dit bon, voilà, j'ai regardé sur toi Dieu, mais voilà, là, ça devient compliqué. Je dois revenir si c'est offre d'autres fois. C'est ça le pays des Tours pour quelqu'un ici présent. Ah, Saoul n'est pas le seul. Quand je lis dans Lique 24, je vois des disciples, des disciples qu'on appelle les disciples qui s'aimaient des Maus, l'un d'eux s'appelait Cléopas, ils se sont accrochés à ce Jésus, ils l'ont suivi, et puis tout d'un coup, ils ont vu la personne sur qui ils ont bâti leur espoir être arrêtée. Mais là, ça va encore. Ils ont probablement qu'il sera libéré les jours prochains. Mais non, non seulement arrêté, il s'est suffié. Ils sont tellement là et totalement sévelés. Là, ils se sont dit attendons le premier jour, voyons voir. Le premier jour, c'est coulant. Le deuxième jour. Et au matin du troisième jour, j'ai dit, mon ami, je pense qu'il faut rentrer vers... Je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient laissé des champs. J'ai dit, rentre-toi dans nos histoires d'autres fois. Le pays des Tours, c'est une situation dans laquelle on peut se trouver. On s'était investi, on a débloqué énergie-force sans résultat. Et quand on arrive là, on se dit, il faut changer de direction. J'ai dit, par quelqu'un, ce matin, il commence à en arriver là, au pays des Tours. Un premier signe quand on arrive au pays des Tours, c'est que les énergies, les forces, le gélant du départ dégradent. quand un couple commence à arriver au pays des Tours, le taux de s'appeler Chérie descend. Autrefois, c'était tout le moment dans le couloir. Chérie, Chérie, Chérie. Mais là, quand on commence à arriver au pays des Tours, le taux descend. Un couple commence à arriver au pays des Tours, autrefois, on ne dormait pas sans régler certains problèmes. Chérie, mettons-nous un peu. Parlons-en, prions. Mais là, quand on commence à arriver au pays des Tours, même l'air à laquelle tu entreras ou l'autre entrera, on se rendra compte qu'il ronfle déjà. Le pays des Tours. Un deuxième élément montrant qu'on commence à arriver au pays des Tours, c'est comme Saoul. On commence à s'inquiéter un peu plus de ce que les autres diront de nous. Saoul dit, maintenant là, certainement, le Père ne va plus s'inquiéter par rapport aux années. Ça sera par rapport à nous. Vous savez, on vit dans un pays où plusieurs personnes sont venues quittent différents pays et puis finalement, pour plusieurs, les choses ne sont plus exactement ce qu'ils ont pensé. Maintenant là, il y a plusieurs options devant la table parmi lesquelles rentrer. Mais, certains se disent, maintenant là, ils rentrent seulement comme ça. on mettait exactement comme ça, tu vas dire comment ? Mais qu'est-ce que les gens diront de nous ? Ça, ce sont les choses qui arrivent quand on commence à arriver au pays des Tours. Qu'est-ce que les gens diront de nous ? Qu'est-ce que les gens vont penser de nous ? On commence à s'inquiéter de ce que les gens penseront et diront de nous. Et le pire des choix qu'on puisse faire quand on arrive au pays des Tours, comme pour Saoul. Quand il arrive là, il se décide de pouvoir se tourner et retourner, rentrer sans résultat. Pour certaines personnes, quand on arrive au pays des Tours, votre option, la meilleure, n'est pas de pouvoir changer et rentrer. Comme Saoul, ce n'est pas la meilleure choix pour lui. Quoi qu'il y en a d'autres qui sont vraiment rentrés, mais pour d'autres, non. Saoul va rentrer quand il arrive au pays des Tours. On raconte l'histoire ici d'un nageur qui était dans une compétition. Il fallait nager 100 mètres. Il nage jusqu'à 50 et puis il se rend compte que tout ce qui était avec lui se retrouve à 10, 15, 20 mètres d'écart en avant. Il dit, bon, finalement, là, je suis le perdant de cette course. C'est tout. Disons, là, je n'ai plus de souhaits pour rentrer. Il commence à rentrer tout bonnement. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a fait? Il avait nagé 50 et puis, réalisant qu'il est dans les 7, il se décide de pouvoir rentrer vers le début, n'est-ce pas? Et quand on nage vers le début, on fait encore 50. Au fait, justement, les 50, il fallait faire en direction d'avant, mais il le fait vers l'arrière. C'est exactement ce que certains font. Vous avez déjà débloqué assez d'énergie, de fort pour arriver là où vous êtes arrivé. la pire des décisions pour certains quand vous arrivez au pays de tout fait, c'est de décider de pouvoir tourner en arrière vers les offres que vous avez recisées autrefois parce que cela ne glorifiait pas Dieu. la gloire à Dieu pour Saoul. Quand il arrive à ce point-là, gloire à Dieu pour lui et un servicard à côté. Olivier s'est retourné lui, attends, je connais un homme de Dieu dans le parallèle. Il dit, non, oui, mais tu peux connaître un homme de Dieu, mais je n'ai rien. Il dit, non, 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 non. J'ai aussi ce qu'il faut pour présenter au voyeur. Bravo. Je prie pour quelqu'un ici présent quand il commence à arriver au pays de tout qui est à tes côtés de personnes semblables à ses caractères. Non seulement qu'il connaît, mais aussi là de la provision. Je prie que le Seigneur multiplie à nos côtés des personnes de ce genre qui soient époux, épouse, collègues, frères, sœurs dans le Seigneur, des personnes qui, quand nous arrivons au pays de tout et que nous sommes sur le point de se nous détourner, qui disent, je connais ce qu'il faut faire. Et même quand nous dirons que nous n'avons pas ce qu'il faut, ils sont prêts à débourser de leur poche pour dire, va, essaie avec ça. Seigneur, multiplie à près de nous des personnes de ce genre, des personnes qui, quand nous arrivons au pays de ce genre, quand nous sommes sur le point de changer de direction, qui nous disent, relève-toi et va de l'avant. multiplie les personnes qui sont au Seigneur. Et ce qui se passe dans cet extrait, c'est qu'alors qu'il était sur le point de se retourner, c'est exactement, il est exactement à la porte de la ville où Dieu avait parlé à l'homme de Dieu. On s'en est ensemble. Dieu avait déjà parlé à Samuel. C'est exactement à la porte de la ville que lui était sur le point de se retourner. Je voudrais dire à quelqu'un, je sais que c'est dire, mais reste accroché. Je sais que c'est compliqué, mais regarde encore sur ce Dieu, car là où tu es, au pays de tous, ça semble être compliqué, mais c'est presque là. C'est déjà là, tu y es déjà. Quand il entre dans la ville, regardez ce que se passe. Finalement, il rencontre l'homme de Dieu. Mais regardez encore là où, pour la plupart des temps, nous avons des problèmes. Quand il rencontre Samuel, Samuel vient avec un programme totalement qui semble être autre chose que son attente. Écoutez, lui, depuis tout ce temps, il a sillonné les pays environnants. C'était pour les ânes. Première phrase de Samuel, oublie les ânes. Ah, papa, papa, comment tu veux dire des choses comme ça? Tout ce que j'ai fait là, c'était pour les ânes. Et maman a dit que je dois te voir. Et en te voir, tu commences pour me faire oublier les ânes et tu me prépares un repas. Papa, merci, le problème pour moi maintenant, c'est que je n'ai pas faim. Le problème, c'est les ânes. il nous change totalement d'agenda. Écoutez le plan. Il dit, ok, oublie d'abord les ânes. Ce qu'on va faire maintenant, on va monter au haut lieu, on va manger quelque part. Papa, je n'ai pas dit que je suis venu pour les manger. on va manger quelque chose et là, on va dormir. Oh, c'est encore l'affaire de dormir. Demain matin, avant que tu ne parles, je te disais quoi? Change ma d'agenda. C'est ce que Dieu fait parfois avec nous. Pour la plupart des cas, quand nous venons devant lui avec un presse-masse à cause des ânes. Seigneur, les ânes, mes ânes, c'est pour ça que j'étais sorti. Les ânes, c'est pour ça que j'ai payé les billets jusqu'en ce lieu. Les ânes, c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai fait ce mouvement. Les ânes, c'est encore les ânes. Mais quand il vient ici, les passeurs vous disent bon, c'est mercredi, nous sommes encore là. Oubliez pour un moment, deux heures du temps, laissez les ânes. Venez ici, nous allons chercher sa face. Oh, les ânes, quand c'est racine des ânes. C'est là notre problème. C'est à fait que nous sommes aussi accrochés aux ânes que nous oublions qu'il y a un plan de la part du Seigneur à notre propos. Vous avez une destinée avec le lui. Certaines fois, tout ce qu'il faut faire, c'est que pour un temps, parfois oubliez un peu les ânes. Tu es tellement accroché aux ânes que tu risqueras de passer aux côtés du plan de Dieu pour ta vie. Au pays des chouffres, quelqu'un qui semble arriver là aujourd'hui, j'aimerais te dire, ne reviens pas aux autres et résister d'autres fois. Accroche-toi, c'est Dieu. Ce qui pourra faire la différence les jours prochains, c'est les options que tu lèves, le choix que tu fais, mais aussi ta capacité à saisir ses pensées pour ta vie. Baisse ta tête en prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. La Bible dit, tu envoies ta parole et ta parole dérive. Quels sont les choix que tu fais ? Rentre sur toi-même et regarde toutes les choix que tu fais maintenant et reviens à lui, dis-lui, Seigneur, pardonne-moi pour telle action. L'as-tu réellement réçu comme Seigneur est sauvé ? Si oui, examine-toi. Est-ce qu'il est de ceux qui le prennent simplement ou tu es de ceux qui le touchent ? Toi qui sembles arriver au pays des souffles, dis-lui, Seigneur, c'est dur, mais ne me lâche pas. Seigneur, c'est dur, mais je m'aimerais m'accrocher à toi. prie le Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu à la lumière de cette parole. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, oh Seigneur, I.I.M., I.I.M., nous voici au-devant de toi. Tu sais voir le cœur, tu sais voir les cris, tu sais voir les larmes. Visite ce matin, cette personne qui tombe l'arrivée au bord à l'extrême. Où il se fait que ? Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Nous gardons silence pour un moment. Merci pour ta parole que tu nous as envoyée ce matin. Merci de donner à quelqu'un de pouvoir recadrer ses tirs. Celui qui semblait se détourner et revenir aux offres. Abandonner autre foi qui ne te glorifiait pas. Merci de lui donner de s'accrocher à toi. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant que je ne cède le micro, il m'a été demandé de dire un mot sur ce livre que le Seigneur nous a donné d'écrire, un tout petit, il y a 65 pages. C'est un livre qui parle de la destinée, intitulé Le parcours terrestre qui rassure l'éternité. C'est un livre qui parle de la destinée. Dans ce livre, nous essayons de montrer que tous nous avons une destinée. Observez seulement attentivement quand Dieu a amené toutes choses à l'existence, tout ce qu'il créait avait une raison d'être. Il créa la lune, il dit que l'éclair au soleil, l'éclair au jour, à combien plus forte raison vous et moi créé en son image. Dans ce livre, il dit qu'il a une destinée. Le plus grand problème pour nous, peuple de Dieu, c'est la saisir. Vous voyez, la destinée, c'est un peu comme les ondes radio ici. Nous avons des ondes radio ici. C'est suffisamment que tu amènes ton poste radio ici, que tu la visites, que tu te rendes compte de voir où ça parle. C'est exactement la même chose. Si il y a une destinée, j'ai une destinée, mais il faut la saisir. Nous vivons certaines fois dans des sociétés qui nous conditionnent tellement que plaisir passe à côté de l'air destinée. On a tracé de ce même pour vous le minimum qu'il faut pour toi. Je ne crois pas que le Seigneur aurait fait simplement pour 3 000 euros puis 2 500 euros le moins et un peu plus que les salaires. Il y a plus plus que toutes ces choses s'il y a une destinée. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut la saisir, il faut le découvrir et c'est là. Quand Dieu aborde Jérémy, je ne le presse pas encore, je parle du livre. Jérémy réclame, il dit, je ne suis qu'un enfant. Quand Moïse doit entrer dans sa destinée, il dit, non, non, je ne sais pas parler. Pour la plupart des camps, nous avons des réclamations quand il faut saisir notre destinée. Nous pensons qu'ils ne sont pas au point pour ça. Alors qu'il n'y a pas mieux pour nous que vivre notre destinée. Dans Gilles, il y a un esprit qui parle de l'apologue de Jotan. On dit que les arbres sont allés auprès des autres arbres pour leur dire qu'ils règnent sur eux. On est allés auprès de l'olivier. On a dit, Olivier, toi, deviens notre roi. L'olivier dit, non, mais moi, je donne de l'huile de l'olive. Il qui revit Dieu et les hommes, mais bon, c'est quoi, moi, devenir roi ? On va auprès de la ville et on dit, mais non, moi, j'ai du vin. Quand on connaît sa destinée, quand on la saisit, les allousies quitteront, on n'a pas besoin d'être l'autre parce qu'on sait c'est dans quoi on est destiné. Donc, c'est de cela dont il est question dans ce livre. Quelqu'un qui rate ou qui passe à côté de sa destinée, c'est un peu comme un conducteur qui rate une entrée sur l'autoroute qui en prétend un chemin où il va perdre et les carburants et les temps. Mais douard a dit le Seigneur d'attendre quelque part que tu rentres. Donc, c'est disponible à la table de l'autre côté. C'est à 10 euros. Vous pouvez vous en procurer. Merci que Dieu vous bénisse.